salut salut sur cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez vérifier l'état de votre batterie ainsi qu'avoir un petit rapport donc qui peut détailler l'état de votre batterie sous windows donc que ce soit sous windows 10 ou bien windows 11 donc c'est la même manipulation et les mêmes commandes donc tout simplement vous commencez par effectuer une petite recherche sur un programme qui s'appelle cmd donc vous tapez cmd c'est l'invite de commande pour 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 pouvoir taper des commandes directement sur l'écran noir donc pour l'exécuter en tant qu'administrateur il suffit seulement que vous cliquez sur ctrl shift entrée comme ça vous aurez une petite confirmation qui vous confirme l'exécution de ce programme en tant que l'administrateur vous faites oui donc on vous voyez si vous êtes sur l'arbre sens windows slash system 32 ça veut dire que vous exécutez ce programme en tant qu'administrateur donc maintenant ce que vous pouvez taper comme première commande pour avoir un petit rapport c'est pas voir donc c'est pas voir cfg espace slash et après batterie les portes vous validez par entrée comme vous voyez donc le rapport a été généré donc il est sur l'arbre sens windows system 32 batterie report donc pour cela pour accéder à ce rapport il suffit seulement que vous sélectionnez ce chemin vous faites un coupier et vous allez sur l'explorateur de fichiers et vous tapez contrôler fait pour accéder aux rapports donc on vous voyez c'est un rapport ces batteries report donc vous avez le rapport détaillé avec le nom de l'ordinateur l'information concernant la machine l'information concernant la batterie sa technologie etc sa capacité et même il peut référencer donc le récent et une récente utilisation de la batterie ainsi que ses erreurs et plein d'autres informations donc la deuxième commande la deuxième commande que vous pouvez utiliser c'est toujours donc avec power cfg donc c'est pas voir cfg espace slash énergie donc cette commande peu nécessite quelques secondes donc c'est à peu près 60 secondes et apparemment donc il peut générer les erreurs ou bien le génère les erreurs ou bien il détecte plutôt les erreurs que la batterie subie et aussi il vous donne des recommandations à utiliser donc et certains paramètres à fixer pour garder la vie de votre batterie plus le plus long possible donc il faut patienter 60 secondes à peu près donc pour avoir les résultats concernant cette commande et voilà comme vous voyez donc le rapport a été générée après 60 secondes et comme vous voyez donc on a toutes les informations concernant la machine ainsi que les erreurs qui ont été analysés lors de l'analyse de la batterie donc il est toujours sur cet arbre sens on va sélectionner le chemin comme ça donc avec un coupier et on va y aller sur l'explorateur des fichiers et on va coller le chemin tout simplement comme ça donc comme vous voyez donc le diagnostic a été fait on a toutes les informations concernant la machine ainsi que les erreurs qui ont été analysées lors de l'analyse de la batterie donc j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à s'abonner liker cette vidéo et je vous donne rendez vous à la prochaine vidéo à bientôt